sur la manière de préparer les ateliers ou sur les idées un peu de médiation souvent je vais un peu piocher chez les autres c'est des échanges avec les autres médiateurs on se parle en fait beaucoup de ce qu'on fait de nos pratiques de ce qui marche de ce qui marche pas puis même aussi de s'intéresser à d'autres domaines en fait de voir qu'est ce qui se fait dans le monde du théâtre jeune public est ce qui se fait dans les bibliothèques de voir un peu ce qui se fait dans d'autres secteurs de la culture pour les très jeunes publics ce qui est super c'est que moi j'aime bien en fait passer par des choses concrètes parce que les enfants très petits comme ça ils sont pas forcément encore très à l'aise avec le langage j'utilise les livres c'est un premier objet de médiation sur la lecture d'album comme on a fait ce matin c'est un projet qu'on a imaginé avec la bibliothèque de pantin d'accompagner les séances de cinéma par des lectures sauf qu'on était tout de suite limité par le nombre du coup on s'est dit on va le prendre en photo on va le projeter sur l'écran dans la maison des loirs il faisait vraiment trop noir ça va faire cette sorte de transition vers le cinéma puisqu'on rentre déjà dans quelque chose qui va être sur l'écran puis un truc magique aussi je pense enfin un truc assez ludique c'est de les enfants voient l'objet tout petit et qu'après ils le voient en très grand sur le sur l'écran quand ils arrivent dans la salle de cinéma les enfants je leur demande de regarder tout autour d'eux ce qu'il ya et ils décrivent l'écran les sièges les couleurs les lumières et puis au bout d'un moment il ya toujours un enfant qui dit mais il y a aussi une petite maison et donc on va aller voir dans la maison ce qui ce qui se passe donc je tourne un peu autour de la maison je regarde par la fenêtre tout ça puis au bout d'un moment on frappe à la porte et on ouvre et dedans on va trouver l'habitant premier habitant de cette maison qui est donc un chat et c'est un chat qui aimerait bien aller se promener on va voir dans le premier film ce qui va faire comme balade ce petit chat ensuite on regarde le film et puis on rallume la lumière et on va aller voir ce qui se passe dans le prochain film et quel est le prochain habitant de cette maison et là c'est c'est arthur arthur lui aussi il a envie de de partir il a envie de partir en voyage il a fait sa valise très grosse valise et on va voir ce qu'il va faire comme voyage et puis à la fin de la séance on va tout rentrer et c'est la fin de la séance de cinéma là on va voir un kamishibai c'est un petit théâtre japonais qui sert à raconter des histoires et quand on l'ouvre on découvre les images des films qu'on va voir comme ça on présente tous les films en fait l'histoire suivante c'est celle d'une grenouille qui cherche quelque chose on va regarder dans le film qu'est ce qu'elle cherche cette petite grenouille l'histoire d'après c'est l'histoire d'une poule c'est la poule de la ferme et cette poule c'est une poule qui aime beaucoup danser alors ça c'est le tablier de comptines qui n'est pas là pour un cours de cuisine mais pour présenter la séance de cinéma donc quand je mets ce tablier pour présenter une séance de cinéma aux enfants en fait ils trouvent ça complètement normal que je sois habillée de cette manière et puis j'arrive devant la salle en fait et je leur dis que dans ce tablier il y a des personnages des histoires qu'on va voir c'est un peu comme pour la maison et donc je vais sortir des poches des petits personnages le principe d'avoir quelque chose de ludique une petite peluche ou un objet ou quelque chose qui évoque le film ça peut marcher avec n'importe quel content ça peut marcher avec une boîte ça peut marcher avec une valise ça peut marcher avec un sac c'est pas très important le contenant en fait ce qui est important c'est le jeu et puis de chercher un objet symbolique c'est pas non plus obligatoire que ce soit exactement le même poisson que dans le film toutes ces petites peluches ces petits objets qui sont dans la maison le tablier la valise tout ça j'essaie de je passe dans les rangées pour enfin pas dans toutes les rangées mais j'essaie de me rapprocher un maximum pour que les enfants les voient et puis à la fin aussi de la séance c'est bien de tous les ranger dans l'ordre dans la maison dans le tablier de tous les remettre up et on les recachent comme ça ça marque que c'est terminé aussi avec voilà on les sortira pour une autre séance de cinéma